C'est un village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il n'y avait pas une personne qui disait que je suis le plus important, je suis mieux que toi. C'est un portrait de moi-même, une seule dent dans la bouche. Toujours dans l'actualité des régions, une histoire étonnante. Un investisseur, par ailleurs grand couturier, rachète des maisons dans le centre du village, mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir. J'ai fait deux bêtises dans ma vie, deux bêtises un 17 février. Je me suis mariée un 17 février et j'ai vendu, j'ai signé le compte de nez un 17 février. Monsieur Cardin lui est très fort là-dessus, c'est que même si vous ne voulez pas lui vendre, vous achète quand même. Bon, c'est des petits gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure internationale que je possède, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même niveau. Et moi, ça me pose un problème tout ça, parce que je suis sacrément attaché à ce village. En fait, c'est cool que tu viennes là, parce que faire ce genre de trucs tout seul, c'est un peu... Ton exemple n'est pas juste un exemple, il y a des centaines de villages dans différentes parties du monde, où la même chose se passe, les riches qui sont venus et qui sont venus et qui sont venus. Je suis pas engagé ? Je suis engagé ou je suis pas engagé ? Je suis pas engagé ? Je suis pas engagé ? Ok, d'accord, je suis pas engagé, ok. Je t'éconne ! Hé papa, qu'est-ce que tu fais ? En réalité, ils sont pas grand-chose quand on les examine bien. Je suis pas engagé ?